La crise du système dans lequel nous sommes et surtout la crise du système de financement de l'économie mondiale. Je commence par les dernières remarques, je vais vous donner mon point de vue. Je pense que toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour qu'on ait une crise financière absolument majeure, beaucoup plus grave que celle de 2007-2008. Parce que pour moi, des taux d'intérêt nominaux négatifs, c'est une descente aux enfers. L'idée générale, c'est dire, pour répondre à votre interrogation légitime, comment ça peut se produire, ce qui est certain, c'est que toutes les conditions sont réunies aujourd'hui, disons une catastrophe financière, absolument majeure dans le monde occidental et plus largement même, je pense, dans le système de financement de l'économie mondiale. Alors cette réflexion m'amène à dire la chose suivante, si on n'est pas prêt politiquement et idéologiquement à être axé à l'extrême gauche de l'extrême gauche, je ne sais rien. Mais si on n'est pas prêt idéologiquement à penser le monde de demain, consécutif à cette rupture majeure, alors là on peut imaginer des scénarios vraiment catastrophiques, d'abord sur le plan politique, puis ensuite sur les autres plans. Donc c'est pour ça qu'il est très important de s'armer face à cette échéance qui peut arriver du jour au lendemain. Je ne sais pas quand, mais vraiment, en discutant, moi je fais partie de plusieurs réseaux sociaux où ces questions-là sont discutées, tous ceux qui s'intéressent à la finance aujourd'hui, je fais partie de deux réseaux moi, un réseau international et un autre qui est franco-français, alors ce sont des gens plutôt à gauche, plutôt engagés, on est tous convaincus qu'on va devant une flagration absolument majeure. Pour réagir à votre interrogation, c'est sûr que ce n'est pas avec la Macronie, même réformée, qu'on va aller dans les directions dont on a parlé tout à l'heure en termes de démocratie économique. Même s'il y a des petits pas qui sont faits actuellement dans certains pays, les pays du Nord, en Allemagne, sur ce qu'on appelle la co-détermination dans la gouvernance des entreprises, on n'est jamais allé jusqu'au bout de ce système. Or, notre système économique repose sur les logiques de profit propulsées par ce pouvoir particulier qui est le pouvoir actionnalien. Donc on peut faire des petits pas, mais on n'ira jamais jusqu'au bout quand on a une vision réformiste qui consiste surtout à ne pas changer les logiques de fond de notre système économique. Donc voilà ma réponse. Je ne pense pas que ce soit l'élection présidentielle de 2022 qui va changer les choses, je ne le crois pas. Sauf si on a une rupture politique majeure, je crois beaucoup plus à la violence d'une crise financière majeure. Alors on parle de la crise énergétique, on parle des problèmes du climat, la crise environnementale, tout ça c'est vrai, ça existe, il faut en tenir compte. On parle du rôle que pourraient jouer les banques centrales, mais évidemment il faut changer complètement leur rôle. Les statuts ne permettent pas. Ça permet de répondre à la question européenne maintenant qui m'était posée précédemment. Nationalisation dans le cadre européen, alors là on peut discuter, il y a quand même une discussion intéressante parce qu'au plus fort de la crise, notre ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, va dire « s'il fallait nationaliser, on nationalisera ». Tout le monde a eu des regards stupéfaits quand Bruno Le Maire a prononcé ce discours. Il ne l'a dit qu'une fois, il ne l'a pas répété, mais bon, il l'a quand même dit une fois. L'Union européenne, comme vous le savez, interdit les aides de l'État aux entreprises. C'est un principe néolibéral fondamental. L'État ne doit pas intervenir par les collègues. Depuis la crise, c'est tout le contraire qui se produit. L'État intervient. Il aide les entreprises, il aide les salariés. Donc, vous voyez bien qu'en cas de crise, le néolibéralisme est capable de s'adapter assez vite, mais on nous explique évidemment que pour un temps. Après, il faudra payer. Donc, on a évoqué une fois l'idée de nationalisation, maintenant on n'en parle plus. On nous parle des aides d'État qu'on accepte, mais on a bien compris que c'était de façon tout à fait provisoire et que très vite il faudra revenir à l'équilibre. Vous voyez le mot équilibre ? Ça doit vous dire quelque chose par rapport à ce que j'ai dit. Revenir à l'équilibre des finances publiques, serrage de vis dans tous les secteurs qu'on peut imaginer. Si Macron est réélu, on aura le droit à une belle réforme des retraites qui visera à l'équilibre, bien sûr. C'est toujours le concept clé de la pensée orthodoxe. Voilà, donc on est dans une situation où il ne faut pas s'imaginer qu'on pourra faire des nationalisations à vocation réellement démocratique. Ce n'est pas possible avec des logiciels intellectuels qui sont ceux qui sont à la tête de l'Europe, et ceux qui sont aussi à la tête des pays européens. On reste enfermé dans des schémas de pensée extraordinairement classiques. Bien sûr, ils réagissent à la crise parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, sinon c'est l'explosion sociale. Mais on a bien compris que c'était pour un temps seulement. Voilà, c'est ça le problème.